salut à tous alors ce soir une petite vidéo un peu différente et surtout la première de ce qui sera j'espère le début d'une série qui nous emmènera sur l'île de man au mois d'août voilà donc c'est pas les vidéos en soi qui feront mais c'est surtout vous montrer donc c'est que le projet aboutira et surtout ça permettra de vous montrer comment on passe l'hiver lorsqu'on est comme nous un team amateur comme moi un pilote amateur dans le sens propre du terme puisque amateur n'ayant pas de gros budget n'ayant pas de sponsors monétaires alors j'ai des sponsors que je remercie encore une fois que ce soit michel de chez Xtelmoto, Mickaël de chez Graf Spirit Aurore de création Doris que ce soit encore Johnny de chez Nexx les casques Nexx au Portugal que ce soit Etienne de chez Béringer voilà nous avons encore Florent de chez FG Racine Performance ou Sylvain de chez Emery Arabracam voilà donc ce sont tous des gens qui qui nous aident on va dire techniquement en nous aidant nous fournissons des produits en nous aidant autant qu'ils puissent le faire et je sais que vu que ce sont tous des petites structures que leur aide est déjà énorme voilà donc merci encore à eux parce que sans leur appui tout ça ne pourrait pas être réalisable voilà donc amateur également puisque vous verrez pour ceux qui ne connaissent pas je vais me présenter un petit peu plus après tout ce qui est polissage peinture pièces carbone sont faites par mes soins certaines petites pièces mécaniques en usinage également mais dans du très basique voilà les nouveaux moteurs seront confiés donc à Florent de chez FG Racine Performance vous en verrez déjà un qui va bientôt démarrer sur le petit 400 le nouveau 750 la culasse est démontée elle attend que Florent a du temps parce que voilà il travaille sur de gros projets sur des voitures de rallye des voitures de course de côte de la voiture de prestige et il arrive de temps en temps caler des pièces pour moi voilà et donc voilà pour pour débuter je parlais juste avant donc d'aller sur l'île de Man au mois d'août c'est pas une erreur je vais vous expliquer ça en préambule donc je suis Richard Guillermet j'ai 53 ans je pilote des motos en course depuis je dirais une quinzaine d'années voilà donc j'ai commencé en course de côte avec un 480 YZF je suis ensuite passant classique avec ma mamie Stinger maison voilà mamie Stinger avec laquelle j'ai j'ai également roulé en course sur route donc entre autres à Scarborough j'ai roulé en Belgique j'ai roulé au monde grand prix classique et au classique TT voilà et cette année donc la mamie retrouve la route puisque j'ai rendu sa petite soeur qui est homologuée voilà donc j'ai remis la mamie sur route et j'ai grâce à monsieur Denis de Taille un ami belge pu trouver une très bonne base un 750 95 voilà sur lequel donc on va travailler cet hiver mais très bonne base dans le sens où il y a déjà du all-in s'il y avait tout le freinage ISR alors avec celle-ci je dirais et malheureusement désolé Etienne je vais faire l'impasse sur Béringer puisque voilà la moto est déjà équipée j'allais pas la déséquiper pour remettre autre chose voilà mais c'est également de la très belle pièce alors c'est différent c'est moins fin que que ce qu'on peut trouver chez Béringer en termes de finition c'est différent c'est plus brut c'est du matériel suédois voilà j'espère aussi efficace que Béringer parce que là dessus voilà Béringer en termes de toucher en termes de c'est juste du pur bonheur voilà et donc le petit 400 qui arrive au bout on termine bientôt la modification de réservoir la mise en route je vais avoir un circuit simplifié en début d'année elle sera terminée voilà donc Manx Grand Prix au mois d'août effectivement pour ceux qui ne connaîtraient pas Manx Grand Prix qui est le préambule pour qui voudra un jour aller au TT voilà donc il faut savoir que on ne se lève pas un matin en disant je roule au TT et je m'inscris et je vais ça c'était peut-être valable ça l'était il y a 25 ans ça n'est plus maintenant donc vous serez obligé vous si jamais vous avez un jour envie de 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 rouler sur cette piste magique de passer par le Manx Grand Prix donc le Manx Grand Prix petit historique a fêté ses 100 ans cette année voilà même tracé que le TT on est vraiment sur le tracé de l'île de Man c'est le TT mais pour les amateurs voilà et pilote débutant donc les mêmes 60 km les mêmes 250 de virage et pareil pour Allo Manx Grand Prix vous débarquez pas comme ça un matin c'est à dire qu'il vous faudra 45 ans maximum lorsque vous êtes débutant on vous demandera deux ans licence internationale obligatoire six courses validées dans les traits dans les 13 mois précédents votre demande un week-end d'intégration sur place où vous rencontrerez des pilotes les responsables techniques tout un tas de choses vraiment génial durant ce week-end et là vous avez le droit de demander voilà donc là on est bien loin quand même de de l'inconscient général enfin où tout le monde pense que c'est pour les moindres fous furieux et que n'importe qui peut y aller et lorsque vous êtes au manx vous n'êtes pas au TT pour aller au TT il faudra quand même un team il vous faudra ce qu'on appelle un chrono TT enfin voilà c'est c'est quand même bien suivi voilà revenons maintenant à ce qui nous intéressait donc cette série de vidéos qui vous montrera petit à petit la progression des machines les débuts d'entraînement en début de saison pour que je voilà qu'on puisse finaliser les budgets n'hésitez pas je suis preneur l'association et loi 1901 enfin voilà il ya tout un tas de possibilités pour avoir de réels échanges comme avec nos partenaires actuels je vais vous faire voir un petit peu l'atelier ce qui est déjà en cours et puis arriver avec ces vidéos jusqu'à l'île de man où l'idée sera de vous faire vivre la course mais surtout tout sauf la course la course vous avez des images partout tous les ans tout le monde connaît on va essayer de vous faire vivre ce que ce que nous vivons de l'intérieur voilà on est traduit dans le premier heure on fera ressentir réellement cette ambiance magique sur cette île faire ressentir ce qu'est cette île en dehors de la course et pourquoi elle devient si magique voilà alors maintenant je vais vous faire faire un petit tour de propriétaire qui va être assez simple parce qu'on travaille dans 25 30 mètres carrés donc c'est assez restreint voilà alors je vous prends avec moi voilà donc on va commencer par la partie établie somme toute très basique voilà elle pince un jeu de voilà le matériel de peinture d'un autre côté la visserie quelques outillages un lieu de stockage voilà on va passer devant voilà lieu de stockage on a machine à pneus mon joli corset et oui pour ceux qui savent pas je porte un joli joli accessoire on n'est pas dans les corsets en satin je vous rassure voilà perceuse un joli petit chaud blanc qu'on a mis en route grâce à lionel ah oui faudra que je vous présente également l'équipe en tout cas sinon physiquement vous parler des gens qui m'accompagnent une petite fraiseuse qui est plus à la base pour faire du maquettisme mais qui me permet de faire quelques petites pièces ben genre ceci voilà des entretoises des choses pour ceux qui me suivent pardon sur facebook vous avez pu voir les pièces que j'ai fait pour la partie avant du 750 pièces qui ont été démontées hier et qui sont partis au soudage chez frédéric un copain qui habite pas très loin de besançon et qui a son entreprise et qui me qui m'aide beaucoup voilà à côté de ça bon un petit peu de déco voilà on a on a balla michael wood fondation dont je suis très fier de faire partie un union jack qui est un vrai venant du ferry qui fait la liaison île de man et angleterre voilà qui m'a été offert par la steam packet ici alors le petit 400 qu'on va détailler voilà le boudalus c'était juste pour tenir le téléphone et le 750 qui est en tout début de projet donc voilà je vous parlais des freins tout à l'heure voilà on a du disque fonte les leviers isr voilà c'est différent ce que je vous disais on est c'est complètement à l'opposé du béringer voilà moteur démonté on a les bouts de circuits électriques une jante de dépannage parce que là la jante arrière magnésium est en peinture on fera la jante avant plus tard petite pièce je vous parlais tout à l'heure voilà je faisais d'usinage typiquement voilà je suis en train de regarder pour faire mon support pour la béquille voilà on est donc une pièce en carbone que j'ai fabriqué le petit support que j'ai usiné et qui va venir se fixer voilà on est vraiment dans le tout début de chantier sur sur cette machine là voilà sachant que celle ci va avoir comme la mamie stinger un carénage complet en carbone mais avec quelque chose de différent quand même je vous laisserai vous le découvrirez au fil des vidéos voilà le petit 400 en résumé 400 de 90 qui vient d'avoir un moteur complet révisé une culasse préparée par florent des arbres à cam de chez sylvain emery on a une fourche préparée un amortisseur aux lignes sorti d'un zxcr voilà une préparation carbureux un bloc avant revue avec les bobines compteur compteur une ébauche de support pour mettre la batterie lithium devant bien sûr je disais tout à l'heure on est en full béringer voilà comme normalement sur toutes mes machines sauf exception le joli couvre culbu de chez mg racing et c'est celle ci est bientôt enfin n'a plus qu'à être mise en route voilà pour vous montrer un petit peu voilà la différence là une autre départ de travail une pratiquement finie elle est levée parce que voilà on a fait les traçages on a pris les repères pour faire les découpes de réservoirs puisqu'on va agrandir la capacité celui du 750 est déjà en travail voilà donc là on a on avait une pièce en carbone qui lui qui était juste pour cacher le circuit électrique qui fait quand même un peu crado quand même c'est vrai là sur le sur le bord de cadre dans les petites pièces usinées voilà on a support de radiateurs on a qu'est ce que je pourrais vous montrer voilà les fixations de carénage donc ça c'est du fait maison toutes les pièces en carbone sont en fait maison bien sûr la ligne black widow black coudeau pour ceux qui ne connaissent pas c'est un fabricant anglais qui fait de très beaux échappements principalement pour les modernes il fait plus pour les classiques c'est dommage parce qu'il y en avait vraiment des pièces magnifiques voilà tous les carbone et un dernier tour d'atelier voilà avant que je vous repose là-haut quelques pièces alors je recherche si vous avez ça dans vos contacts puisque je vais avoir un circuit simplifié pour le set pour le 400 je vais chercher à faire simplifier mon circuit électrique de cet ennemi et surtout j'aurai besoin de trouver quelqu'un qui sache me brancher cet outil là voilà parce que j'ai eu ça avec ce fabuleux cet ennemi sauf que mon électricité je suis plus qu'une pince avec plus de deux fils je suis capable de mettre le feu à peu près une de mes régions donc n'hésitez pas si vous avez quelqu'un qui peut me filer un petit coup de main là dessus je suis alors c'est même plus preneur je cherche ça réellement c'est un appel au secours pratiquement je blague mais on en est pas loin maintenant donc je vous disais voilà team amateur tout à l'heure on terminera là dessus pour cette première vidéo qui est un peu décousu mais comme d'habitude je prépare rien je vous fais tout vivre en live le team se résume à temps plein moi voilà stéphanie ma femme qui gère toute la partie administrative lorsqu'on fait les déplacements lorsqu'on va sur l'île voilà il ya même pratiquement plus connu que plus que lui que moi là bas voilà souvent dit d'ailleurs c'est le mari de stéphanie alors que les autres pilotes ont dit c'est la femme de tel pilote j'ai lionel donc un ami qui vient régulièrement nous filer un coup de main et qui pose ses congés pour venir avec nous sur l'île de man au mois d'août pour ce moment du grand prix on a alistair un ami anglais qui également ferme son entreprise et bien nous aider selon les années une semaine ou quinze jours pour pour ça on aura j'espère cette année quentin quentin vous verrez on aura quelques aventures avec lui puisqu'il prépare un sens jessicaire pour qu'on puisse faire quelques courses classiques jeune très doué en mécanique en électricité en électronique alors pourquoi ne pas lui donner le compteur ben tout simplement parce qu'avec ses études d'ingénieur débuté cette année il aura réellement pas le temps de s'occuper de ça c'est dommage parce que j'aurais aimé le lui confier puisque c'est quelqu'un aussi qui travaille très bien qui est très très pointillé pardon voilà un petit peu pour ce premier tour d'horizon du team de l'atelier des motos en devenir et des aventures j'espère à venir n'hésitez pas si si vous pouvez relayer si vous pouvez partager cette vidéo nous cherchons des partenaires nous cherchons voilà toute aide sera la bienvenue et surtout j'espère que vous avez apprécié et que vous apprécierez c'est l'avenir salut bonne soirée c'est toujours